Salut ! Alors moi qui fais des vidéos rigolotes, qui font sourire et éclater de rire certaines personnes, les goûts, les couleurs, j'aimerais être un petit peu sérieux aujourd'hui. Je suis inscrit sur Facebook sur le fil d'actualité des Restos du Coeur et dont je lis des commentaires. Alors j'aimerais juste apporter ma petite pierre à l'édifice, pour rappeler quand même quelques informations. Chaque année, les spectacles des enfoirés affichent complet, on est tous d'accord, c'est des millions de spectateurs. Leur intervention rapporte plus de 20 millions d'euros à l'association caritative. Alors juste pour détail, comme ça, il faut quand même savoir que, par exemple, vous prenez 2015-2016, les Restos du Coeur ont distribué plus de 132 millions de repas. Ils ont accueilli plus de 926 000 personnes grâce à 71 000 bénévoles et grâce à des nombreux dons qui ont été faits et délègues. Non mais c'est les 10 détails mais il faut quand même le savoir. Du coup, je voudrais dire à tous ces gens qui passent leur temps à insulter les Restos du Coeur ou les enfoirés, la bave à la bouche, tellement ils diffament, ils racontent n'importe quoi. Évidemment, on a droit à la xénophobie, au racisme, toutes ces choses pas très belles qui sont mauvais. Vous, donc, qui passez votre temps à insulter les Restos du Coeur et les enfoirés, j'ai envie de vous dire, faites mieux, faites mieux que, ou alors... Ah oui, en fait, j'allais oublier un truc. C'est pour ceux qui accusent les artistes des enfoirés de se montrer, d'être démago. Si vous voulez, quand on est artiste et chanteur de surcroît, c'est quand même pour s'adresser au public. Donc de se donner en spectacle, au plus large public possible. Et le but du spectacle des enfoirés, c'est de faire appel à des artistes qui ont une notoriété, qui sont connus du grand public, pour faire venir un maximum de gens. C'est un peu logique, vous voyez, parce que si on fait faire le spectacle des enfoirés par Ginette et Polo, je ne sais pas s'il y en a l'air grand monde. Voilà, c'était pour expliquer le métier d'artiste, de chanteur, de comédien, d'acteur, voilà, le concept. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne l'ont pas compris. Oui, oui, c'est de se faire voir, oui. Eh oui.